Le ministre provincial des Finances et Mines du Nord Kivu, maître David Kamoua Moussoubao, a prélancé ce jeudi 4 février 2021 le programme SAF Code Net, un logiciel axé à la réception numérique des taxes et impôts en province du Nord Kivu. Cette cérémonie qui a eu lieu à la grande salle des réunions de la direction générale des recettes du Nord Kivu de Gerenka en sigle, en présence des responsables de division et entreprises génératrices des recettes, étaient présents les responsables des banques et la CADECO Goma, la société civile et le staff de la DGerenka. Dans ce monde bienvenu, honorable Celeste Serengue, directeur général de la DGerenka, se réjouit de ce logiciel qui va permettre à son institution d'aller au-delà même de l'assignation de 2,5 millions de dollars par mois. La perception électronique de nos impôts, taxes et droits va en salir d'août contribuer à l'atteinte des assignations et mettre fin au collage des recettes tant décriées. Voilà pourquoi nous demandons à notre partenaire qu'il vient de nous apporter une solution et de tout mettre en œuvre afin que nous assistions réellement à ce à quoi nous attendons de son système. C'est également l'occasion de rappeler que l'autorité provinciale attend de nous la maximisation tout asmise des recettes provinciales afin de nous permettre de répondre favorablement aux attentes de la population. C'est pourquoi nous devons tous ensemble mettre plus de série dans ce travail de mobilisation des recettes en nous engageant à atteindre les minimaux de 2,5 millions de dollars par mois. Pour l'ingénieur Patrick Daoudi Faradja, PDG de SAF Codinet, a expliqué largement le fonctionnement de cet outil qui désormais facilite même le chef de l'exécutif provincial de contrôler l'entrée et la sortie des taxes en état dans son bureau. La gouvernance électronique est l'une des solutions innovantes pour le développement intégral des pays. Elle facilite à tous les niveaux d'intervention, qu'il s'agisse de l'assemblée provinciale, du gouvernement provincial et de la population de base, Codinet, la nouvelle solution de gouvernance électronique de la province du Nord-Tibouc, possède autant de mérite pour accompagner activement la vision du gouverneur de la province, son Excellence Karin Zanzou Kassivita. S'agissant de l'assemblée provinciale, état d'organes délibérants et de contrôles budgétaires, Codinet lui facilitera la tâche dans le cadre d'approuvés et vigés objectivement élaborés avec des assignations basées sur des données réelles, réalisables et vérifiables. Les bureaux écofines auront moins de soucis d'accéder aux données de réalisation budgétaires, étant donné que la solution Codinet dispose des statistiques à temps réel sur la réalisation des assignations par sectaire, par entité et par acte. De cette façon, le contrôle sera transparent et précis. S'agissant du gouvernement provincial, état d'organes exécutifs, le ministre des Vigées sera très souple dans l'élaboration des projections budgétaires, assez basant sur des données réelles grâce à la banque des données provinciales. Les ministres des Finances auront la précision à temps réel sur la situation des recettes collectées et si qu'elles sont celles de la trésorerie. Chaque ministre sera en mesure de faire le suivi à temps réel des réalisations de ses assignations budgétaires dans les recettes comme dans les dépenses. De cette façon, chacun sera à mesure de ses côtés lui-même pour ce qui est de la hauteur de la contribution de son ministère dans les réalisations budgétaires de la poète. S'agissant de la DGNK, état la régie financière provinciale, grâce à Codinet, la maximisation des recettes du trésor public ne sera plus une chanson sa musique. Après la cérémonie de pré-lancement officiel, Maître David Kamwa Moussoubao a dit à la presse que le système de la gouvernance électronique vient pour mettre fin à la gabégie financière. Ce qui va être apporté de plus, c'est que, d'abord, avant, les agents n'utilisaient pas les outils que nous venons de mettre à leur disposition. Et ces outils-là vont nous permettre de les contrôler, d'accéder à temps réel à l'information et de mettre effet au coulage des recettes puisque désormais, tout ce que l'agent va poser comme acte à travers cet outil sera immédiatement mis à la connaissance de la hiérarchie, y compris le gouverneur même des provinces. Donc il suffit qu'un agent placé quelque part puisse procéder à la taxation et immédiatement l'autorité à l'information. Ça fait que l'agent ne va pas garder à travers lui les recettes de l'État comme ça se fait actuellement. Vous savez, aujourd'hui, un agent peut taxer et même percevoir de l'argent et faire un mois ou une semaine avec l'argent. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on vient de mettre à leur disposition, au même moment, il procède à la taxation, au même moment, il a l'argent et cela est connu par la hiérarchie et donc il ne peut pas utiliser cet argent de l'État. Voilà la nouveauté. Et c'est pour cela que nous disons que c'est vraiment une révolution dans le cadre de la réforme des finances publiques de notre province.